et dans cette vidéo j'aimerais répondre à une question qu'on me pose assez souvent qui est mais comment est ce que je fais pour me motiver comment est ce que je fais pour rester motivé surtout quand je dois faire quelque chose qui va prendre plusieurs mois plusieurs années ou je ne sais quoi encore donc le gros problème qu'il ya dans l'e-sport c'est que les gens généralement ils savent qu'ils doivent s'améliorer ils savent qu'ils doivent se dépasser donc ils vont s'amuser à dire à un moment ils vont se dire ok c'est maintenant que je me lance j'ai appris à faire quelque chose qui me met dans l'inconfort quelque chose qui me met un petit peu dans on va dire en difficulté est ce qui se passe à force d'accumuler des difficultés de faire des choses nouvelles mais on commence à désespérer comment ça se démotiver comment savoir qu'il ya beaucoup plus d'obstacles que ce que l'on imaginait et du coup on va venir se démotiver petit à petit la plupart des joueurs ils pensent que la solution c'est de se forcer c'est de faire avec c'est d'accepter la difficulté c'est d'accepter d'être nul ou je ne sais quoi encore pendant longtemps c'est ce que j'ai con c'est ce que j'ai cru aussi et pour avoir essayé ça pendant quatre ans je peux vous assurer qu'il ya un truc très simple ça marche pas tous les mecs aujourd'hui qui vous disent ouais des fois c'est pas agréable faut savoir faire avec etc ils disent ça uniquement pour on va dire que vous voulez que vous les mettiez sur un piédestal que vous pensez que ces mecs là sont surhumains ou je ne sais quoi encore les gens qui font ça pendant très longtemps dans tous les contextes et on va dire il continue de faire pendant toute leur vie tire en fait du plaisir de la difficulté pour moi ce qui tire du plaisir de la difficulté ils se rendent compte que fait se disent en fait à chaque fois qu'ils sont en train de dépasser leurs limites ils se tiennent voilà de quoi je suis capable voilà je de quoi voilà comment je me transforme voilà en quoi je deviens meilleur chaque jour à chaque difficulté que je rencontre je me focalise du coup sur ce que je vais y gagner à l'inverse quelqu'un qui se force vraiment quelqu'un qui fait vraiment preuve entre guillemets de discipline et qui va venir se forcer qu'est ce qu'il va faire pendant qu'il fait l'activité par qui fait l'activité il va commencer à se focaliser sur tout ce qui va pas tout ce qui on va dire le dérange tout ce qu'il n'aime pas résultat il va commencer à on va dire empiler une quantité phénoménale de souffrance de difficulté d'amertume à continuer de faire ce qu'il fait et au bout d'un moment ça a pété au bout d'un moment ça va faire ok non c'est bon j'en ai marre de me forcer je laisse tomber je fais autre chose donc si vous êtes dans cette optique de je comprends pas je me force j'essaie de faire mais au bout de deux trois jours au bout d'une semaine si j'ai de la chance je laisse tomber il n'y a rien qui cloche chez vous au contraire la méthode que vous utilisez fait exactement enfin fonctionne exactement de la façon dont elle est supposée fonctionner vous faites quelque chose vous trouvez que c'est chiant à force de trouver que c'est chiant vous arrêtez votre cerveau il est très simple il est là pour vous apporter du plaisir ou on va dire pour vous éviter de la souffrance vous faites un truc vous allez avoir énormément de souffrance très peu de bénéfices c'est normal qui va vous dire d'arrêter donc au lieu de vous dire que vous n'êtes pas assez on va dire sérieux pas assez engagé pas assez déterminé ou je ne sais quoi encore virez moi toutes ces conneries qui sont que des jugements de valeur de merde et rendez vous compte juste une chose vous êtes juste en train d'utiliser une technique qui marche pas une technique qui est plébiscité par tout le monde sur youtube je ne sais quoi encore encore une fois parce que les gens aiment bien se faire voir ils se disent ah tiens ce mec là il a réussi à faire ça moi j'y arrive pas du tout au bout d'une semaine je craque il doit être trop fort donc c'est ce cette recherche d'être vénéré en fait qui pousse les gens à continuer à on va utiliser ce discours alors qu'en fait ils utilisent pas du tout la même technique moi ce que je vous propose plutôt c'est pour rester motivé utiliser le meilleur levier qui existe utiliser la meilleure méthode qui existe c'est à dire votre identité changer votre identité quand il ya un mec qui on va dire va à la salle qui va à la salle de musculation que ça tous les jours qui rate pas une seule séance et qui enchaîne aussi avec du coup des séances de récupération etc où il va être au repos qu'est ce qui lui permet de tenir pendant si longtemps qu'est-ce qui lui permet de jamais rater le coach ce mec là au début où il va se forcer ça va lui arriver de parfois ne pas avoir envie d'y aller mais comment est ce qu'il va faire pour y aller quand même il n'y a pas forcément se forcer c'est même très rarement le cas ce qui va se passer c'est son identité va prendre le dessus si dans son identité il ya marqué il ya l'élément tu vas à la salle tu prends soin de ton corps tu prends soin de ta santé tous les jours mais ce mec là il va être obsédé par ça du coup quand il va se dire ok vas-y c'est quoi je vais peut-être pas aller à la salle je vais peut-être aller je pas moi faire une promenade ou je ne sais quoi encore c'est beaucoup mieux que je vais pas à la salle et je vais passer ma journée à aller devant la télé ou je ne sais quoi encore parce que son identité restreint on va dire ses choix possibles il est nettement plus enclin à faire quelque chose qui est qu'ils veulent qui veulent faire partir dans le bon sens et ici bon sens c'est je vais aller à la salle je ferme un muscu etc donc si dans votre identité par exemple vous voyez comme quelqu'un qui fait attention à son corps il est naturel que vous fassiez attention ce que vous mangez il est naturel que vous pensiez à tiens ce que j'ai fait des activités physiques aujourd'hui question que quelqu'un qui n'a strictement rien à foutre ne se poserait jamais il est naturel on va dire naturel de vous voir comme quelqu'un qui est sportif il va prendre le temps de courir ou de faire des exercices ou de je ne sais quoi encore et du coup qui va en tirer de la fierté qui en tirer des bénéfices à l'inverse quelqu'un qui a l'identité qui où il se dit je déteste le sport quand tu vas penser au sport quand tu penses à la gym il va penser à quoi à une perte de temps il va penser à la souffrance il va penser au fait que ça lui apporte rien maintenant là tout de suite un mec qui a l'identité de quelqu'un qui va à la salle tous les jours je ne sais quoi encore c'est normal pour lui de se dire ouais à 60 ans je vais me sentir super bien etc j'aurai bien veillé je vais pas perdre énormément en force je ne sais quoi encore un mec il déteste le sport on a strictement rien à foutre de ce qui lui passe enfin de ce qui va se passer pour lui à 60 ans donc comprenez bien ce truc là l'effet de levier on va dire le mécanisme le plus puissant que vous puissiez utiliser pour adopter une habitude pour changer votre façon de penser ou pour rester motivé sur ce que vous avez à faire c'est de changer avant tout votre identité par exemple je vais avoir des joueurs qui vont me dire ah ouais moi je vais être le meilleur joueur sur x ou y si je veux qu'ils se mettent à analyser leurs parties régulièrement je vais dire ok quel type de joueur est-ce que tu es dans le futur ah moi j'ai le genre de mec qui va être capable de créer les nouvelles métas comprendre énormément le jeu je vais pouvoir bouffer du jeu toute la journée je fais ok du coup est-ce que tu penses que ce mec là il sait analyser ses parties il sait trouver des trucs que personne ne voit etc je dis ah ouais mais ça c'est sûr du coup maintenant ce qui va ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que la personne va analyser elle va pas se dire je suis en train de perdre du temps moi vas-y ah non je suis en train de développer les compétences qui me permettront à terme de pouvoir voir des choses que personne ne voit je pourrai connaître le jeu tellement profondément que justement je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu à chaque fois donc c'est quoi une identité finalement une identité c'est rien d'autre qu'un paquet de croyances de valeurs et d'habitude si vous avez la croyance que analyser vos parties c'est nettement plus intéressant que d'enchaîner une deuxième partie c'est naturel que vous allez analyser votre partie si dans vos valeurs dans votre éthique de travail est marqué ok je me lève super tôt moi j'aime la qualité moi je suis là pour me dépasser je suis prêt à me sacrifier pour le reste de l'équipe etc il est naturel que à chaque fois que quelque chose sera demandé de vous vous pensiez naturellement à l'équipe à ce qu'ils vont gagner et du coup vous allez accepter avec joie là où quelqu'un qui pense qu'à sa gueule se dirait pourquoi c'est à moi de le faire c'est pas mon travail parce que vous allez adopter un certain système de croyances un certain système de valeurs ça va du coup déterminer vos habitudes imaginons je suis un joueur les croyances c'est pour devenir joueur pro faut juste enchaîner le jeu comme un abruti mes valeurs c'est quantité 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 qu'est ce que je faire d'habitude dès que je me lever dès que j'ouvre les yeux je lance une partie ensuite j'ai fini ma partie je lance une autre et une autre et une autre et une autre et je fais ça jusqu'à l'épuisement et à aucun moment quand je ferai ça je serai en train de me forcer c'est mon identité en fait qui va me pousser à continuer à faire ce ce cycle et à croire que justement j'en tire des bénéfices pourquoi parce que vu que j'ai la croyance que il faut juste lancer beaucoup de parties à chaque fois que je vais lancer une partie je veux dire je me rapproche de mon rêve je me rapproche de mon rêve je me rapproche de mon rêve la valeur quantité 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 il n'y a pas de secret pour réussir dans l'esport faut jouer 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 c'est ce que vous entendez très souvent surprise ça ne marche pas du tout mais pendant que vous êtes en train de le faire vous êtes persuadé que vous faites ce qu'il faut du coup à force de faire ce qu'il faut entre guillemets ça va en devenir une habitude tous les jours imaginons je sais pas moi vous faites ça ben ouais ça va devenir l'habitude pour vous de lancer une game lancer une game lancer une game donc si vous voulez la réponse enfin le l'élément que j'ai envie de vous donner ici à travers cette vidéo c'est arrêter de on va dire vous forcez arrêter de croire que vous faites que vous devez faire preuve de discipline les gens qui vous disent la discipline qui permet de je sais pas quoi encore ils vous mentent ce n'est pas la discipline la discipline c'est hyper utile pour deux trois événements on va dire par semaine pourquoi parce que quand vous allez vous forcer ça va vous coûter énormément d'énergie vous allez vous forcer une fois deux fois trois fois dans la semaine si vous continuez après de vous forcer il n'y a rien qui va enfin vous pourrez passer à travers rien du tout la moindre merde vous empêchera de faire quoi que ce soit vous pouvez essayer si vous voulez réessayer encore je vous en prie faites preuve de discipline encore encore et encore et peut-être qu'après avoir échoué cent fois vous comprendrez juste que ça marche pas donc comment on fait pour changer une croyance comment on fait pour se dire ok comment on fait pour passer de analyser ça sert à rien de toute façon je ne sais pas le faire à analyser c'est trop fort faut que j'apprenne à le faire faut se projeter dans l'avenir faut se donner un peu de temps vous pouvez pas on va dire changer radicalement votre réalité si vous vous donnez pas un peu de temps quelqu'un qui passe de l'analyse c'est de la merde à l'analyse c'est trop bien il faut qu'il y ait un moment où il arrive à être assez bon en analyse pour avoir suffisamment de bénéfices à analyser plutôt que de relancer une partie ou alors faut qu'ils comprennent que relancer une partie ça lui apporte pas assez de de bénéfices pour que ce soit une stratégie qui soit viable imaginons je vous dis ok tu relances des parties en boucle tu me dis que tu progresse est-ce que tu penses que je vais devenir pro si tu fais que ça c'est à dire que tu relances des parties en boucle sans t'arrêter si après cette réponse là vous me dites non ça va être extrêmement simple pour moi pour changer votre croyance pourquoi parce que vous avez déjà la preuve de relancer des parties en boucle vous permettra pas de progresser assez vite du coup je vais vous donner une autre solution et cette solution faut que soit évidemment meilleure que celle d'avant sinon c'est pas une solution sinon vous n'allez pas la faire cette solution ça va être l'analyse tout ce que j'ai à faire du coup c'est à vous montrer tout ce que vous êtes capable de voir en analyse et si vous voyez qu'il ya dix mille fois plus de bénéfices forcément vous allez vous lancer et qu'est ce qui va se passer quand vous allez vous lancer tout seul vous trouvez pas autant de bénéfices mais parce que vous savez ce que ça peut donner parce que vous savez que si vous êtes assez bon en ça vous pourrez en recevoir plein de bénéfices vous allez continuer du coup vous allez vous projeter dans l'avenir il ya ok là aujourd'hui je sais pas trop le faire petit à petit je m'améliore petit à petit j'apprends des techniques pour mieux analyser et du coup j'arriverai à avoir de plus en plus de bénéfices et à force de le faire suffisamment de fois vous allez en faire une habitude donc systématiquement projetez vous dans l'avenir pourquoi est-ce que le mec qui va aller à la gym il se dit c'est bon pour son corps est-ce que c'est sur le moment que c'est bon pour son corps bah non il est courbaturé il a envie de se flinguer il a envie qu'on mette fin à ses souffrances donc c'est pas dans le présent qui vont tirer des bénéfices c'est dans le futur ok imagine je fais ça tous les jours imagine je fais ça pendant un an imagine le nombre de trains que j'arrête de rater parce que je peux je peux mettre maintenant à courir imagine le nombre de valises que je peux prendre maintenant parce que justement j'ai de la force nécessaire pour porter mes valises sans problème imagine le nombre de j'ai pas moi de d'activité en plein air que je pourrais faire parce que je sais pas quoi encore le mec se projette dans l'avenir et il s'imagine des bénéfices de ouf imagine la santé que j'aurai à 70 ans là où tout le monde est en pls etc mon sera là en train de courir en train de vivre ma meilleure vie quoi donc laissez vous du temps projetez vous dans l'avenir imaginez des bénéfices et ensuite revenez dans le présent et agissez de façon à ce que cet avenir se réalise allez c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous donnera les éléments pour faire ce que vous avez à faire analyser faire des débriefs on va dire vous fixez plus de résultats pendant les améliorations pendant les scrims ou je ne sais quoi encore et du coup que ça vous permet de réaliser tous vos objectifs allez amusez vous bien et bon entraînement